Yannis Ibn Khassan Une vague de contestations sans précédent est prévue demain à travers 58 villes marocaines. Organisé à l'initiative du groupe d'action pour la Palestine et du Front marocain de soutien à la Palestine, plusieurs syndicats, associations et partis politiques vont se mobiliser pour exiger l'abrogation des accords de normalisation signés entre le régime du Mahzhen et l'entité sioniste. Ces manifestations vont même au-delà de la simple abrogation des accords. Ils réclament la fermeture du bureau de liaison de l'entité sioniste à Rabat et l'expulsion de ses employés. Le 6 octobre, un choix qui n'est pas anodin puisque cette date correspond au premier anniversaire de l'offensive d'Al-Aqsa du 7 octobre 2023. Les organisateurs ont voulu marquer cet événement dans un contexte particulier en dénonçant la persistance des agressions contre le peuple palestinien et libanais. Depuis la signature des accords, plusieurs marches nationales ont déjà rassemblé des millions de personnes à travers le pays, exigeant l'annulation de tous les accords de normalisation qualifiés à juste titre « pacte de la honte et du déshonneur ». Ceci est un appel urgent à participer à la prochaine marche, le dimanche 6 octobre, pour commémorer le premier anniversaire de l'opération d'Al-Aqsa. C'est un appel à soutenir la Palestine, la terre des libres, le rassemblement des nobles, l'abri des opprimés et l'inspiration des résistants. Cette marche est un message de soutien et de solidarité avec nos frères et soeurs palestiniens. Car chaque parole, chaque marche, chaque publication ou tweet, ou toute forme de participation, blesse les sionistes et leurs alliés. Nous saisissons également cette occasion et cette marche pour dénoncer toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a dressé son dernier bilan depuis octobre 2023. 8 marches nationales ayant rassemblé des millions de personnes, 180 marches locales, 600 manifestations locales et 8 journées nationales de protestation à travers la majorité des villes marocaines. Un bilan impressionnant qui révèle le fossé grandissant entre la politique officielle de normalisation menée par le régime du Mahzhen et l'opinion publique marocaine profondément attachée à la cause palestinienne. La mobilisation ne se limite pas à la marche de dimanche. Le Front marocain annonce déjà d'autres actions, notamment une conférence nationale sur la normalisation et d'autres manifestations prévues le 22 décembre.